bonjour à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui je suis contente de vous retrouver pour un unboxing en partenariat avec la boutique one day saving voilà merci à one day saving de renouveler cette collaboration ça me fait toujours plaisir voilà donc on va ouvrir ça tout de suite ensemble normalement il ya une fois là une toile et un objet on va commencer tout de suite par l'objet comme ça comme vous voyez ce que c'est ou peut-être pas alors c'est vrai j'avais déjà vu des vidéos c'est vrai que la taille rien à voir avec nous nos boîtes de mouchoirs en france mais c'est rigolo c'est plus petit chez eux donc on va regarder quel motif j'ai choisi à la petite photo alors oui ça correspond bien à la photo le motif que j'ai choisi on va regarder ça j'en avais encore jamais pris donc c'était l'occasion c'est marrant ça fait tout petit comparé à nos boîtes c'est rigolo alors donc c'est du plastique comment ça marche voilà c'est comme une boîte surprise donc c'est du plastique et on a pas de secret on a du noir du blanc du rose du rouge et c'est tout alors que je regarde je j'analyse les choses comment ça marche en fait c'est ni plus ni moins en tout cas un espèce de papier collant qui avec des motifs donc coller dessus j'essaye de chercher ne pas tout décoller bien sûr j'essaye de chercher le film où est ce qui commence pour pouvoir tester si ça colle bien bon alors clairement c'est pas non plus voilà et on a des plis on a des plis là sur sur la boîte faut pas s'attendre à quelque chose de d'exceptionnel pour le prix ça coûte combien c'était en dollars j'essaierai de vous mettre les prix en euros en dessous là au moment où je vous parle mais cette boîte est affichée au prix de 8,32 dollars moi j'arrive pas j'arrive pas à trouver le ça commence bien j'arrive pas à trouver le ça c'est un problème que j'ai peu importe même avec les choses autocollantes vous savez les feuilles de route autocollantes c'est une galère phénoménale j'arrive pas donc c'est pas grave on va pas y passer la nuit donc elle est clairement plus petit qu'une boîte traditionnelle de chez nous mais bon on a l'habitude d'envoi on va regarder ce qu'ils nous mettent comme comme strass du coup on a quand même des plus gros ok donc on a le petit kit voilà basique habituel et on a les strass donc ils sont plus gros que la normale quand même est-ce qu'on a des petits la façon en général on a des strass je prends de blancs de la taille là comme les blancs là vous voyez ils sont un peu plus grand voilà donc on a du diamant rond de tout ce qui est plus normal noir et blanc et ensuite on a quatre sortes de strass donc dans les tons rose un rose un peu plus foncé un peu plus qui tire vers le rouge et là et ça y ressemble beaucoup mais non c'est pas le même mais ils sont très ressemblant et puis ben le coup là à la couleur blanche transparente argenté voilà voilà pour cette boîte à mouchoirs je voulais voir en vrai là j'ai vu ouais c'est vrai que alors je pense qu'il faudrait peut-être enlever les boîtes mettre les mouchoirs en papier directement dedans peut-être que ça passe oui j'essaye si j'y arrive enfin si j'arrive à en faire quelque chose je vous montrerai ou alors peut-être en faire des tournées peut-être en faire une boîte à masques moi peut-être une boîte à masques pour enfants parce que les masques pour enfants ils font clairement la taille là donc à voir mais bon si j'avais su j'aurais pris un autre motif pour voilà pour les garçons je suis pas sûr qu'ils soient enchantés mais bon en même temps c'est une boîte qui traîne au pire dans l'entrée hop ils chopent leurs masques on en partit à voir à voir ce que j'en ferai mais en tout cas elle est affichée au moment de la sélection à 8 dollars 32 et hop on va se sauver je vous le dis voilà et tac voilà on va passer à la toile et donc on reste dans une collection vous commencez à connaître que je n'arrête pas de vous présenter mais que j'arrive pas à en faire une ça aussi c'est compliqué on a plein de toiles en cours ici j'ai des diamants qui se baladent à mon avis rien de bien méchant et donc la collection des faves à travers les fleurs voilà et celle ci je ne l'avais pas encore je sais pas si c'est quoi un léopard moi je dirais un léopard peut-être un tigre blanc moi je sais pas mais j'aimais beaucoup les couleurs dans les tons roses comme ça et moi je dirais un léopard bah dites moi si vous arrivez à cerner le personnage donc elle est affichée au prix pas au prix mais en taille de 40 par 50 et je vais regarder ça tout de suite si c'est avec les bords ou pas et c'est avec les bords 35 par comme d'habitude par 45 voilà donc c'est bord inclus on est sur du 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 24 couleurs un tableau en haut un tableau en bas on a des lettres en symbole que des lettres bah écoutez je me ferai que des lettres on va pas se prendre la tête c'est très bien et on a les dmc voilà pour les personnes qui gardent les diamants on a les dmc heureusement que franchement elles sont comme coulée parce qu'elles sont mal menées ces trois là bon alors la taille c'est limite limite quand même on voit que les fleurs c'est quand même assez pixelisé par moi je le vois peut-être vous pas mais bon comme c'est une 40 50 bord inclus ça passe encore 30 40 ça passerait moins elle est jolie quand même elle est jolie alors la colle ça donne quoi ça colle bien ça colle très bien alors là par contre on a quand même pas mal de confettis il ya beaucoup de changements de couleurs sur cette toile pour les personnes qui aiment bien confettis pourquoi pas on a voilà on a quand même pas mal de changements de couleurs on a des zones un peu plus et encore vous voyez même dans la tête ouais je pense que c'est une toile qui mine de rien peut nous prendre un certain temps voilà donc écoutez cette toile c'est un petit clin d'oeil à clara clara si tu passes par là bah écoute clin d'oeil bon en fait on est en train de se faire la même collection toutes les deux je pense qu'on a les mêmes goûts du coup forcément et on va y arriver il ya bien un jour on arrivera à faire une toile en commun voilà donc allez c'était le petit clin d'oeil on a le petit tout le kit de base marquette pincée et un stylet et en termes de diamant on est sur du diamant rond et puis voilà les couleurs en séance à chez zip par contre et on a juste le numéro du symbole sur les sachets voilà autant il ya des couleurs voilà sympa mais il ya aussi des couleurs ternes un beau petit mélange de 24 couleurs j'étais en train de revérifier mais voilà après on voit sur la toile elle va être très jolie et cette toile du coup elle était affichée au prix de 10 dollars 93 donc je vous mets la conversion sur l'écran là tout de suite 10 dollars 93 dans tous les cas vous retrouverez les liens des articles en barre de description ainsi que le lien de la boutique si j'ai un code promo ben je vous mets comme d'hab de toute façon n'hésitez pas à les voir à chaque fois en barre de description je mets tout ce que je peux y mettre des petits liens des liens parrainage les liens des boutiques des articles que je vous ai présenté je vous mets tout ce que je peux vous mettre et en général je cite pas si j'ai un code promo parce qu'on le sait après donc si j'ai un code promo ben il sera aussi en barre de description voilà eh ben j'ai tout dit pour cette unboxing j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez ça me fait toujours aussi plaisir d'échanger avec vous je vous fais plein de gros bisous prenez soin de vous et on se dit à très vite dans une prochaine vidéo allez salut tout le monde ciao